Mishima à nouveau c'est parti ça se passera en France c'est l'anglais qui se déplace pour ce tournoi et c'est exactement comme ça que ça se passe aussi sur le terrain beau contre Kazuya qui essaie de mettre son pressing sur Lee mais ça se passe pas comme ça du côté de du côté de la famille Mishima avec Lars et Lee attention et là tout de suite le juggle vers le mur et là 1-0 pour le breton oui superbe phase pour échapper au coup de au coup de Kazuya et là la barre noire qui saute et Achi qui revient au mur mais qui ne s'en sort pas finalement attention la punition là là c'est Ryan qui prend beaucoup plus de risques qui prend beaucoup plus de risques c'est un style de jeu beaucoup plus agressif et peut être aussi un peu plus risqué finalement l'Ars qui qui fait sa place à Lee et Lee qui gère complètement bien cette rentrée voilà je pense que sur l'eau qu'ils aiment il n'y a pas eu grand chose à dire 2-0 pour le breton attention la punition et une rage qui se prépare et un mur voilà la rentrée de Lars Kazuya et là attention à l'eau qu'ils aiment attention alors là ça va faire très 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 mal ça va faire très très mal le mur le Boons et voilà 3-0 pour le breton un match à sens unique à son tour Ryan Hart qui l'année dernière était venu et s'était fait éliminer au même salle de la compétition par Chopos va-t-il rééditer la performance il décide de passer un style de jeu alors là pour le coup Ryan décide de changer de personnage il joue plus un demi-chima il va jouer Léo à la place alors stratégiquement l'intérêt c'est effectivement de pouvoir un peu faire le counterpick à savoir faire la confusion dans l'esprit de l'adversaire et puis le style de jeu de Léo est quand même différent du Démishima où effectivement il y a un intérêt à rester plus au corps à corps et moins à distance est-ce que ce sera suffisant pour surprendre ton adversaire ? t'as la question voilà le contrepoint tout de suite la punition sur la balayette et voilà c'est reparti l'Arceli qui font un peu ce match à Zanzini il faut le dire Léo qui essaie d'insérer son petit pressing et de placer en fait des essaie de trouver en fait des punitions mais là faut reconnaître que Chopos prend énormément de risques ou du moins Ryanard ne réussit pas trop à voir ce que veut lui faire son adversaire il ne trouve pas forcément de faille et les coups qui sont en poc ou alors sur des steps c'est pas forcément idéal pour retirer beaucoup de barre de vie là par contre le tag a payé la punition de tag a raté et là finalement il réussit à mettre un pressing au mur voilà le juggle counter permet de donner l'opportunité non même pas pour le tag finalement continue son pressing et là l'entrée de Lee tout de suite derrière commence à faire des galipettes superbe bien vu bien attrapé exactement ce que lui faisait des dungeons tout à l'heure à savoir à chaque fois qu'il y avait des attaques sautées il réussit à anticiper pour récupérer un juggle il y en a appris beaucoup tout à l'heure je suppose maintenant il les rend à Ryan 2-0 attention attention encore une fois c'est très clair c'est très clair il y a très peu de déchets dans les juggles il y a très peu de déchets dans l'exécution c'est pas la même pression vous voyez la différence quand un joueur qu'on prend le jeu de son adversaire en face il fait beaucoup moins d'erreurs et tout de suite on a l'impression qu'il est au dessus c'est très visible à Tekken Tag 2 quand un joueur joue mieux que l'autre L'Okizem qui n'a pas choisi de ta craché donc forcément donne le premier round à Ryan Hart c'est cette série de 5 rounds le premier round pris est-ce que Ryan Hart va réussir à revenir et à faire un 2-2 il lui faut ça s'il veut à tout prix pouvoir coller son adversaire 1-1 au moins dans cette phase mais là l'Ars ne l'entend pas de cette manière là Kazuya qui réussit à s'agir du pressing sur un low pari deux joueurs qui sont quand même plus agressifs que D&D tout à l'heure mais D&D qui prend beaucoup plus d'espace là c'est quand même complètement différent on a deux joueurs qui essaient de se rendre coup pour coup et Ryan Hart va amener ce deuxième match à un final round et c'est tout-ci c'est la moitié de bas pour pour Lars sur Kazuya alors Kazuya qui est doué au mur c'est pas simple de sortir du mur quand on est à Tekken Tak 2 et là tout de suite à peine ressorti il y retourne il est de l'hommage normalement t'as crash pour sortir du mur c'est souvent ce qu'il y a de plus simple quand on est près du mur honnêtement parce que c'est assez délicat voilà sortir sortir voilà exactement pour remettre l'adversaire en position attention c'est la partie pour un tour être être dans un coin à Tekken Tak c'est compliqué parce que il y a tellement de possibilités de coups chez les personnages 2-0 pour les Bretons finalement Lars et Lee font leur chemin pour rejoindre Jin Kasama en finale est-ce que Kazuya va encore s'allier à son père ou à son rival finalement il préfère faire confiance à son père et ce sera bien effectivement une finale Mishima à nouveau Père et Fils contre les frères oubliés de la famille Mishima la punition qui était un peu courte à cette distance là effectivement il y a quand même des bons réflexes de la part de Gerian mais après c'est tout Tekken Tak 2 il faut savoir bien gérer ses distances surtout que de plus en plus des drops apparaissent à savoir même si on sait qu'on peut punir en fonction de la distance il faut avoir le choix adapté et ça c'est toute la différence avec les jeux 2D où effectivement sur un jeu 2D on peut facilement deviner quand est-ce qu'on peut on peut punir sur un jeu 3D il faut prendre en considération la distance et l'angle dans lequel on est et cela en va pour les punitions mais aussi pour les juggles et cela en va pour les punitions mais aussi pour les juggles qui remarque que son adversaire refuse de se baisser en ce moment et d'ailleurs c'est explique la multitude de coulons et là commence à avoir une lecture du jeu assez claire de la part de Chopo dans le jeu de son adversaire est-ce que Ryan prend des espaces justement parce qu'il a compris que son adversaire devinait un peu tout ce qui se passait autour de lui c'est super mais attention oh la 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 pris en sandwich dans le tag spécialité de l'Ars est-ce que ça va continuer ? ça va continuer et il semblerait bien on y semblerait bien parti que j'oppose de sa revanche contre Dayton Jean en finale est-ce que maintenant ça va être suffisant Ryan Hart c'est quand même un joueur expérimenté qui sait revenir de situations compliquées il l'a déjà prouvé par le passé la balade la sweep bang et oui effectivement effectivement je vous le dis cet homme là il lâche pas facilement il lâche pas facilement et la punition la punition là on ressent on sent que ça s'inverse les tendances s'inversent pour le coup c'est Ryan Hart qui prend plus facilement d'offensive parce qu'il sent que il lui sent une faille il commence à comprendre un peu les passements de son adversaire sa façon de réagir à cette attaque voilà c'était risqué et Ryan Hart ne s'y attendait pas il l'a pas bien puni la balade qui passe la balade qui passe la c'est Kazuya l'UF3 qui passe le juggle et ça continue le step qui permet de sortir du pressing attention la déchop la déchoppe et Lee qui rentre c'est superbe c'est superbe et voilà et voilà 2-1 pour le Breton à un match de rejoindre son rival il y a quelques minutes le Lopari qui de la part de Ryan Hart pour qu'il s'accroche et là la part risqué de Chopos et voilà 2-2 dans ce final round le juggle le juggle qui l'a raté puni par son adversaire on loupe à lui son juggle attention et ça passe la rage c'est compliqué de dire ce qu'il va se passer même moi je l'ai pas vu venir donc j'étais un peu resté quoi la prise de Ryan qui essaie de clôturer his rune pour effectivement avoir la chance de jouer un dernier match et ne pas sortir et Hachi qui met son pressing peut pas crash de Lee pour la rentrée c'est très serré c'est très serré c'est très serré et la Chopos pour la victoire 2-1 Ryan s'accroche à son rêve de finale C'est pas mal. C'est pas mal. Le petit saut à l'ADR pour passer dans le dos de son adversaire. Et le deuxième perfect de rendu breton. Il est en train d'enflammer la salle. Il enflamme la salle à son tour. Il y a un art qui ne m'entend pas de cette façon. Il se dit ce coup-ci, il n'y aura pas de perfect. Et là, il recherche la phase de Tekken 5, DB4 avec un plus 3 pour un DF2. Ça ne marche plus en DR parce qu'il n'y a plus les mêmes frames. Oh la lou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ça fait superbe. Superbe, beau jeu. Bravo. Je pense, reviens. L'anglais. Thank you very much, Rihanna, for your game. Thank you very much for being with us.